Dans la lachot de Muxé pendant le Shabbat, il y a le djinn que Ça veut dire que si à l'entrée de Shabbat c'était Muxé, alors ça restera Muxé tout au long du Shabbat. Même si le Muxé il est parti au milieu du Shabbat. Par exemple, les Nérods de Shabbat, on les a allumés, donc à l'entrée de Shabbat, ils étaient Muxés. Pourquoi ils sont Muxés ? Parce que tout le... Déjà on n'a pas le droit de les déplacer Bichlal, parce qu'on risque de déplacer le Shemen. Et à part ça, tout est Muxé à la flamme. Tout le but c'est pour la flamme, donc tout devient... Et la flamme elle est Muxé, donc tout devient Muxé. Maintenant, donc de là on apprend, si jamais les Nérods se sont éteints, et maintenant on veut les déplacer, ça restera à Sour. On ne dit pas que maintenant que la flamme elle s'est éteint, le Muxé de la flamme il part, et maintenant on aura le droit de déplacer par exemple le verre où dedans il y avait le Shemen, par exemple si j'ai besoin de la place. On sait très bien qu'un Kili, son utilisation est pour quelque chose d'interdit, comme ici le verre où je mets tout le temps les Nérods, c'est un Kili, c'est pour quelque chose d'interdit pendant le Shabbat. Alors tu vas me dire, maintenant que le nerf il s'est éteint, alors j'aurai le droit de déplacer le nerf, si j'ai besoin de la place, ou bien les soeurs Goufaux, etc. Non. Comme à l'entrée de Shabbat il était Muxé, que je n'ai pas le droit même de le déplacer pour aucune utilisation, parce qu'il s'appelle Muxé Merhamat Goufaux, c'est le Muxé encore plus Hamour, et bien tout le Shabbat il restera comme ça, je n'aurai pas le droit de déplacer ce nerf là. A une seule condition, d'après nous les Sifaradim on aura le droit, si jamais avant Shabbat, on a fait le Tenai, que quand ça va s'éteindre on va le déplacer. On a fait ce Tenai là, mais là, même que j'ai été maxé à l'entrée de Shabbat, mais j'ai pensé que quand ça va s'éteindre, et c'était censé s'éteindre, parce qu'on sait très bien que les nerfs de Shabbat ils ne vont pas s'allumer tout le Shabbat, alors là j'aurai le droit de les déplacer. Mais d'après les Ashkinazim, il n'y a pas ce éter là, même en faisant le Tenai, c'est à saut. Maintenant un deuxième point qui ressemble à ça, si quelqu'un, avant Shabbat, il a étendu des vêtements pour sécher. Donc à l'entrée de Shabbat ils étaient Muxés, parce qu'ils étaient mouillés, et on sait très bien qu'un habit qui est mouillé pendant Shabbat on n'a pas le droit de les déplacer, de peur qu'on va être sohète, de peur qu'on va essorer. Mais là, ça va être la même chose pour un habit que j'ai étendu à l'entrée de Shabbat, il était Muxé, et pendant Shabbat je vois qu'il a bien séché, a priori je n'aurai pas le droit de le prendre. C'est comme l'exemple que l'agmarrel ramène, gros gros vêtis Muxim, si quelqu'un il avait des figues ou des raisins et il les a mis dans le toit pour qu'ils sèchent, à l'entrée de Shabbat ils n'étaient pas mangeables, donc les amis en haut il a été marqué Sédato, et pendant Shabbat ils sont devenus mangeables, il n'a pas le droit de les prendre. L'agmarrel dit parce que tu les as repoussés de ta main à l'entrée de Shabbat, et tu ne savais pas quand est-ce qu'ils allaient devenir aptes. Donc a priori on peut dire la même chose pour les habits. Alors il faut savoir qu'il y a deux différences. Premièrement, l'habit à l'entrée de Shabbat il n'est pas vraiment mouxé. Pourquoi ? Parce qu'on a un principe que si jamais on le porte, on porte un habit mouillé à plusieurs, dans l'agmara c'est marqué que si on porte avec dix personnes, alors là chacun il va rappeler l'un à l'autre que ça s'ouvre des souris pendant Shabbat. Et là-bas l'emfarchi il m'explique que c'est l'habdafka dix personnes, même deux personnes. Dès qu'un il rappelle l'autre, ça suffit. Comme par exemple le nerf, on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'étudier avec les bougies de Shabbat, on n'a pas le droit de lire avec les bougies de Shabbat. Maintenant si on est deux personnes, un qui lit et un qui surveille, ça devient un moutard. Il n'y a pas besoin que plusieurs personnes y surveillent, un ça suffit. Donc la même chose, l'habit, si on serait à plusieurs pour le porter, ça serait permis. Donc il n'était pas vraiment mouxé parce qu'à l'entrée de Shabbat, il y avait une façon comment le porter. Et deuxièmement, c'est que si jamais c'est un habit qui n'est pas vraiment mouillé, même si quand on, c'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, il va sécher. Alors à ce moment-là aussi, ça devient que ce n'est pas comme le nerf, ce n'est pas comme les gros gros de Vetsimokim, comme les filles que j'ai montées, que là je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Là je sais qu'au bout de quelques heures, ça va sécher, surtout si on parle en été. Et donc c'est pour ça que si on ne va pas comparer comme gros de Vetsimokim, ça va être moutard, la mascarna, la la ha, la vraie ramoche et les vies. En été c'est moutard, parce que le soleil est censé venir, ils vont sécher. Et ce n'est pas comme le cas du nerf, que même si on sait que ça va s'éteindre, là-bas, on ne veut pas que ça s'éteint. Là-bas, on est intéressé, j'ai allumé le nerf pour qu'il reste allumé. Donc on ne peut pas dire je sais que ça va s'éteindre. Par contre là, les habits, moi je suis intéressé qu'ils deviennent secs. Simplement, pour l'instant, ils ne sont pas encore secs. Donc on ne peut pas comparer comme le cas du nerf. Et d'après, Rabia, on va dire au Sef, il n'a pas fait la différence entre en été et en hiver. S'ils ne sont pas vraiment mouillés, en étant Messaref, le tarm, comme Richard aussi, qu'à l'entrée de Shabbat, on pouvait le porter à plusieurs personnes. Mais là, si pendant Shabbat, il n'est plus mouillé, on pourra être Metal Tel Auto.